Et puis je fais mon truc, alors je n'étais pas très à l'aise, mais j'ai fait le job, j'ai fait mes deux heures. Et à la fin, il y a ma directrice de presse qui me dit, je dis alors, elle me dit, ouais, ce n'est pas ça quoi. Je lui dis pourquoi, on sent que tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas le sens du stand-up, tu es trop théâtral, le spectacle est trop long, il faudrait couper, puis ça coûte trop cher, on a dépensé trop d'argent, je dis ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, Pascal Legitimus est l'invité de ce 16ème épisode de Essaye Encore, salut tout le monde, bienvenue, merci d'être là, parce qu'il y a des fidèles maintenant, merci beaucoup de votre fidélité, puis bienvenue au nouveau, si vous voulez écouter le podcast, c'est dispo donc sur Spotify, Apple Podcasts, Anchor, tous les podcasts disponibles, et puis également en version Youtube, pour ceux qui préfèrent aller écouter ça sur Youtube et qui n'ont pas l'habitude des podcasts, comme ça c'est parfait, tout le monde peut écouter. Pascal Legitimus est donc mon invité, comme on vient de l'entendre, même si l'on est loin d'être un illustre inconnu, et bien pour autant, tout accoutumé du succès soit-on, on n'est pas à l'abri de temps à autre d'une petite gifle, et de se reprendre une petite remise à zéro là, c'est ce qui est arrivé à Pascal, il va nous le raconter avec son premier seul en scène, il va nous parler aussi de ses échecs au conservatoire, de moments très gênants devant des notables antillais, de numérologie, d'astrologie, et de comment il vit la période du Covid en ce moment, voilà, tout ça, ça commence maintenant, n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous ce podcast, à le partager, à taguer des amis dedans, pour dire tiens, ça, ça te plaira, en tous les cas, si on retient une chose, c'est que quoi qu'on fasse, c'est quoi qu'on essaye, finalement, il faut essayer, et essayer, et essayer, encore, ça commence maintenant avec Pascal Legitimus. Et bien salut Pascal ! Bonjour ! Et bienvenue ! Bon, ça fait plaisir, effectivement, je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Essaye Encore, épisode Noël, ça se prépare à la maison ? Comme tous les ans, effectivement, on essaye de faire plaisir aux personnes qui nous entourent, ce n'est pas qu'à Noël qu'on fait plaisir, mais c'est vrai que c'est une fête qui coagule les énergies familiales, entre autres, et puis voilà, d'avoir une petite pensée pour les gens, les personnes disparues aussi. Oui, oui, c'est vrai. Donc là, on est avant Noël, quand ce sera diffusé, les gens, on sera après Noël, pour les gens nous écouter, mais on est dans cette ambiance, en tous les cas, de Noël, en effet, et on va donc parler d'échecs, puisque c'est le principe du podcast. La première question, celle que je pose à tout le monde, alors, Pascal Legitimus, en même temps, on n'a plus besoin de présenter, mais justement, là, il y a tout l'intérêt. Qui es-tu, si je te propose à toi, de te présenter à nous ? Comment tu choisis de te présenter, justement ? Écoute, je m'appelle donc Pascal Legitimus. Je suis avant tout un être humain. Je pense que c'est un des métiers les plus difficiles, en dehors des autres, d'avoir le diplôme d'être humain. Ce n'est pas facile, parce que quand tu n'es, effectivement, tu n'as rien. Après, il y a tout un parcours du combattant, et dans combattant, il y a con et il y a battant. Donc, il faut choisir son camp. Voilà, il faut choisir son camp. Et ensuite, je suis acteur, auteur, en tout cas, je suis un créatif qui s'exprime à travers plusieurs arts, plusieurs moyens d'expression pour dire des choses. Et bien que le succès était au rendez-vous, notamment, bien sûr, avec les inconnus, et puis après, de toute façon, tout seul, est-ce que le chemin a été parcouru d'embûche ? C'est évident. Il y a eu des moments de haut et donc des moments de bas. C'est ça qui nous intéresse ici. Quel serait justement le premier échec ? Est-ce qu'il y en a vraiment ? En tout cas, le moment vécu comme un échec sur l'instant, le premier auquel tu penserais ? Alors, déjà, pour mettre les choses au point, dans le mot échec, il y a aussi l'échec, c'est-à-dire l'argent. Et c'est vrai que l'échec, c'est bien. L'argent, c'est bien pour oublier que tu n'en as pas besoin. On dit que l'argent, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. Mais dans l'échec aussi, il y a un aspect négatif. D'avoir trop d'argent aussi, des fois, ça peut rendre dépressif pour certains. Voilà. Et puis, il y a l'échec, qui est donc le thème de ton podcast. Donc, l'échec, je me basais sur une phrase d'Idriss Aberkane, qui est un conférencier, entre autres, qui dit que l'échec est un diplôme. Ah, c'est beau. Oui, c'est beau. Ça, je l'ai compris très tard. Mais quand j'ai démarré tout jeune, évidemment, comme tout apprenti comédien, il y a une voie royale que tu essayes, c'est le conservatoire supérieur national d'art dramatique. Donc, il y a des concours. À l'époque, j'avais 18, 19 ans, voire 20 même, parce que j'ai passé le concours deux fois. Donc, tu le prépares. Moi, je n'avais pas assez d'argent pour aller dans un cours d'art dramatique. Donc, avec des copains, on l'a préparé un peu à la one again. En mode où on se retrouve, on répète un peu, etc. On travaille, oui. Mais moi, je suis acteur depuis l'âge de 10 ans. Donc, j'ai toujours joué. J'ai l'habitude de la scène. Donc, j'avais les pratiques et les us et coutumes, voilà, techniques. Mais après, je n'avais pas la technique de l'acteur dans l'expression, à savoir les césures, les intonations, l'articulation, les gestuelles, voilà. Je suis plutôt dans une énergie naturelle, voilà. Donc, je passe le concours une première année. Je le rate. Donc, premier tour, hop, deuxième tour, je le rate. Je reviens une deuxième fois. Premier tour, ok. Je suis pris au deuxième tour et au deuxième tour, on me dit, je sors et il y a un acteur qui s'appelle Jacques Serres, qui était donc un pensionnaire de la Comédie Françaire, je dirais même sociétaire ou pensionnaire, je ne sais plus, qui me dit, ah, vous, je ne m'inquiète pas, vous allez jouer. Ah bon ? Ok. Et ensuite, je suis convoqué par le directeur du conservatoire de l'époque, qui s'appelait Jacques Rossner, un monsieur à barbu, voilà, et qui me convoque. Je dis, ah bon ? Et il me dit, installez-vous parce qu'elle est légitime. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, ne vous représentez pas l'année prochaine, ça ne sert à rien. Et je lui dis pourquoi, il me dit, parce que ça va être compliqué pour vous. Ok. Et dans le mot compliqué, je ne comprends pas tout de suite. Je lui dis, mais pourquoi vous vous compliquez ? Bah, il sait que ça va être compliqué. Voilà, vous n'avez pas le profil. On a vu que vous avez une belle énergie, voilà, on sent que vous aimez ça, vous avez une espèce d'attitude positive. On sent qu'il y a une personnalité derrière tout ça, mais je ne vous conseille pas de revenir. Je sors de là un peu dépité et je comprends dans la foulée que c'est ma couleur de beau, donc à forte pigmentation, qui faisait barrage. C'est-à-dire qu'à la Comédie française ou au conservatoire, il n'y avait pratiquement personne de coloré, on va dire, de bronzé pour être poli. Il n'y avait que des candidats extérieurs, qu'on appelle des candidats libres, qui étaient africains, mais qui venaient simplement pour prendre des cours en candidats libres. Il n'y avait pas de gens qui étaient… Au conservatoire même. Et donc, moi, dépité, et j'ai mon meilleur ami avec qui je travaillais, qui est un acteur pas extraordinaire, mais qui lui a réussi le concours, mais parce qu'il avait un emploi, un physique, un peu la Jacques Charon, il avait des rondeurs à l'époque, et lui, il a été engagé. Donc, moi, je me retrouve tout seul et je me dis, waouh, alors, moi, je n'ai pas d'accent, je suis né à Paris, je suis métisse, j'ai la couleur entre deux chaises, donc je continue. Je passe le concours de Cour Florent. Et comment tu devines, et puis comment tu vis derrière ce… Pas très bien, parce que tous tes potes rentrent au conservatoire et toi, tu ne rentres pas, pour une raison qui t'échappe, que tu ne maîtrises pas, parce que je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. On ne choisit pas d'être aveugle, noir, intelligent, arabe, juif ou handicapé, on ne ne choisit pas. Donc, comment peut-on me reprocher ce que je n'ai pas choisi ? Bref. Je passe le concours du Cour Florent, la classe libre, pareil, avec une scène qui était plutôt pas mal, où je… c'était, pour résumer, un homosexuel danseur-chorégraphe qui montre sa chorégraphie à une princesse russe, et il avait un petit accent italien, bizarrement. Et donc, je jouais plusieurs personnages, et c'était un truc plutôt payant. Je passe ma scène, je sors, et puis bon, je vois qu'il ne se passe rien, je rentre chez moi. Et le téléphone sonne, et on me dit, M. J'étimus, on vous attend pour le deuxième tour de la classe libre. Je dis, ah bon, je pensais que je ne l'avais pas. Alors, vous revenez, donc je reviens, sauf que la personne avec qui, qui me donnait la réplique, la fille était partie. Donc, je prends une nana au hasard qui attendait, je lui dis, écoute, s'il te plaît, voilà, tu lis ce qui est en jaune, ce qui est stabiloté, puis voilà, on y va. Voilà, j'en fais ma deuxième scène, voilà, enfin ma scène, hop, et je sors de là. Et en fait, j'apprends que je ne suis pas pris. Et Jacques Ross, donc le directeur de conservateur Florent, enfin, de la classe libre, Florent, Florent, me contacte, et me dit pratiquement la même chose. Il me dit, voilà, je connais votre famille, vous avez une famille d'acteurs, voilà, et puis il me dit, ben voilà, à une voix près, on ne vous a pas pris. Je dis, ok. Ça fait quand même deux fois. Ça fait deux fois. Alors, je comprends que ce n'est pas forcément à cause de la couleur de peau, mais que, voilà, il manquait un truc. Alors, peut-être que je n'étais pas bon, ça se trouve aussi, attendez, voilà. Et puis, je reste là-dessus, je me dis, merde, comment je vais faire ? Donc, échec sur échec, je me dis, je ne vais pas me laisser abattre, je vais taper au fond de la piscine, je vais remonter, et avec un copain, on monte un spectacle de café-théâtre qui s'appelle « Tu n'as pas vu mes bananes », un spectacle purement visuel. À l'époque, tout le monde était bavard, mais nous, on a pris le contrepris, c'était assez physique, un peu visuel, un peu à la James Thiré ou à la courte manche, voilà. Et donc, et là, je commence à cartonner avec mon copain, on commence à cartonner. Et bizarrement, je me suis retrouvé à jouer au café-théâtre dans une autre pièce de café-théâtre avec Didier Bourdon, que je connaissais, qui était rentré en conservatoire, et je passe le concours du théâtre de Bouvard, et là, je suis pris. Je suis un des rares à avoir été pris. Et moi, j'ai fait rentrer après tous mes autres camarades. Bourdon, je l'ai fait rentrer, Laurent Gamelon, et puis l'Aspalaise et Chevalier, voilà, parce qu'il fallait ce qu'on appelle des parrains. Donc, du coup, beaucoup d'échecs au début pour entrer dans les écoles classiques. Par contre, par la voie, on va dire, c'est une voie parallèle, donc le café-théâtre, qui est l'école de la vie, je suis rentré. Et c'est comme ça que j'ai pu, après, être ce que j'ai aujourd'hui. Ce qui correspond le plus, finalement, à ce que tu disais, le naturel que tu avais, et non pas le côté scolaire appliqué d'un cours. Donc, ça, c'est le premier échec. Et ça, quand tu arrives au niveau du café-théâtre, et puis donc derrière Bouvard, tu le comprends que ça a été un non pour un oui maintenant, ou tu te dis, ah bah non, juste, tu saisis l'instant, tout simplement. Je pense que le destin m'avait préparé à ça, si on croit au destin. C'est-à-dire qu'il y a une route qui est déjà tracée. Je pense que le destin avait dû me dire, ne va pas par là, ça ne sert à rien. Tu vas être dans un carcan classique. Va plutôt vers une voie plus libre, naturelle. Et donc, j'ai suivi mon destin. Et puis, par contre, l'état de Bouvard, j'ai utilisé l'aspect coloré, en prenant des accents, en jouant l'africain, en jouant l'antillais, en jouant même des arabes. Du coup, ce pour quoi on me reprochait, j'en ai fait une force. Parce qu'à l'époque, avec Smaïn, on était pratiquement les deux seuls acteurs un peu, voilà, de la diaspora, on va dire, deuxième génération. Voilà. Donc, on a ouvert des portes. Et si j'avais été au conservateur, j'aurais ouvert aucune porte. Parce que c'est un cercle fermé. T'aurais été dans ce chemin-là, mais pas effectivement moins populaire peut-être, etc. C'est avec Bouvard qu'arrive justement la popularité et derrière les inconnus ? Oui, carrément. Bouvard, je crois que c'est le plus gros audimat de télé. Je crois que c'est 52% de parts de marché et plus de 18 millions de téléspectateurs par jour, juste avant le journal, à 8 heures moins qu'à l'heure. Donc, pendant deux ans, j'ai dû écrire une centaine de sketchs co-écrits avec mes camarades. Et c'est là où on a fomenté, on a créé notre amitié artistique avec Bourdon et Bernard Campan. Et on est partis deux ans plus tard ensemble pour créer le groupe Les Inconnus. Et cette période-là, tu la vis comme, entre guillemets, le côté école, même si on n'y est pas. Je veux dire, tu es un élève appliqué. Ou est-ce que c'est, on y va, on profite du moment et on voit ce que ça donne sans... Non, non, je n'ai beaucoup appris. Oui, oui, mais je n'ai beaucoup appris. Au contraire, c'est que moi, j'étais plutôt un feignant de base, mais pas un feignant qui n'aime pas travailler, mais un feignant qui est plutôt, je laissais faire les choses. Voilà, j'avais confiance, une espèce de confiance. Et après, je me suis dit, non, non, travaille plus que les autres. Il n'y a que comme ça que tu pourras y arriver. Donc, effectivement, chez Bouvard, je travaillais beaucoup. J'observais. Après, j'ai appris le sens de la technique, de l'écriture, de la chute, des césures, des personnages. Parler en public, en direct. Parce qu'au départ, on improvisait vraiment. Donc, comme j'avais une nature un peu suicidaire, mais ça m'a quand même forgé. Chose que, effectivement, mes copains, certains de mes copains n'arrivaient pas à faire. Mais, en fait, j'aime bien les challenges. Donc, quand un truc est compliqué, j'y vais. Comme ça, ça m'élève un peu plus. Donc, ça m'a bien forgé. Et je suis devenu populaire. C'est-à-dire que les gens ne voyaient plus ma couleur de peau, ils voyaient un être humain. D'ailleurs, au début, on m'appelait, ah ouais, le black, là, chez Bouvard. Ah ouais, comment il s'appelle ? Minus, Timus, les tuches, je sais pas comment ils s'appellent. Maintenant, on m'appelle Pascal. Donc, il y a eu une évolution. Donc, les gens ne voient plus ma couleur, ils voient un être humain. Donc, c'est en cela où ces gens disent, ah bah lui, je l'aime bien, il me fait marrer. Donc, il n'y a pas le côté, ouais, mais il est black, il y a machin, truc, il y a tout le cas. Bref, il n'y a pas ce racisme latent chez certains, une partie de la population française, qui existe toujours, hélas, aujourd'hui, qui sont sur des vieilles valeurs non progressistes. Donc, voilà, ça, c'est le premier échec. Mais après, je me suis rattrapé. Ben oui, mais alors, malgré la technique dont on parlait là, apprise chez Bouvard, ça ne t'a pas empêché, par exemple, devant des notables, d'être, comment dire, mal à l'aise ? Oui, parce qu'en fait, il y a un promoteur, bon, qui a vu que j'étais un peu célèbre, il a dit, tiens, je vais l'appeler. Donc, un promoteur antillais m'a appelé, il m'a dit, parce que voilà, je fais un espèce de dîner, dîner spectacle dans un espèce de, ouais, je ne sais pas, dans un cercle à Paris, je vais louer une salle, et puis donc, ça serait bien que tu fasses une petite demi-heure pour, voilà, faire des blagues, voilà, amuser la galerie avec un, voilà, comme je sais que tu es. Je lui dis, ok. Il me dit, t'as besoin de quoi ? Je lui dis, ben, j'ai besoin d'une lumière, d'une estrade et d'un micro, tout simplement. Il me dit, ok. Donc, c'était un samedi, donc c'était, ouais, j'avais quoi à l'époque ? 23, 24 ans. Là, du coup, on est après Bouvard ? C'était après Bouvard. Ok, d'accord. C'était après Bouvard. Donc, je débarque le samedi après-midi pour voir comment ça se passe, évidemment, et je vois que les tables étaient mises, j'arrive jusqu'à vers 17h, sachant que le dîner était à partir de 19h30, petit apéro. J'arrive et je lui dis, alors, comment ça se passe ? Où est l'estrade ? Il lui dit, il n'y a pas d'estrade. Ok. La lumière ? Ben, il n'y a pas de lumière. Et le micro ? Ben, il n'y a pas de micro parce que ça me coûte trop cher, tout ça, ça dépasse dans le budget. Je dis, ouais, mais comment je vais faire ? Moi, si on ne me voit pas, on ne m'entend pas et on ne me voit pas, je ne suis pas surélevé. Ben, tu te débrouilles. Ok. Je dis, merde. Donc, 20h30 arrive, tout le monde est à l'apéro et puis il me dit, ben, vas-y, c'est à toi. Et là, j'avais prévu donc des choses. Sauf que ces choses-là ne fonctionnaient pas s'il n'y avait pas un micro, si on me voyait. Donc, j'ai pris une serviette, je m'assumis autour de la tête pour faire une espèce de madras exotique et je suis allé de table en table improviser avec quelques vannes, mais des vannes qui étaient à l'impro. Et donc, je n'ai pas eu l'impact que je voulais, dont j'étais capable, que j'étais capable d'assumer. Donc, c'était un petit bide, on va dire. Et lui, il me dit à la fin, écoute Pascal, je vais te payer la moitié de ce que je te dois parce qu'en fait, ce n'était pas génial. Donc, au moins, au lieu de lui dire, mais c'est de ta faute, je n'ai rien dit. Oui. Je suis parti la tête basse, la queue basse et je me suis dit, plus jamais, jamais, les choses ne seront pas préparées à l'avant. Voilà. Donc, je suis devenu perfectionniste. Oui, tu as pris l'échec dans tes petites mains et tu t'es dit, je vais en apprendre un truc plutôt que de te lamenter. Oui. À un moment donné, je me suis dit, la prochaine fois, du coup, après, je me suis dit, la prochaine fois, je check tout. C'est-à-dire que la lumière, le machin, le truc, j'arrive. Est-ce que s'il n'y a pas ça dans le contrat, il n'y a pas d'un coup fin ? Et quand j'arrive dans un endroit, je ne joue pas, tant pis, je ne veux pas me rendre minable parce que le contrat n'est pas assumé. Donc, depuis, ça fait maintenant que 50 ans que je travaille, tout est vicié, enterriné, anticipé dans tous les domaines. Comme ça, je ne me suis pas pris au dépourvu. Et pour autant, tu y es allé. Tu n'as pas dit, non, je n'y vais pas. Tu es allé, tu étais venu pour le faire. Tu as dit, je vais jusqu'au bout de mon truc. J'ai fait le job. J'ai fait le job, comme dirait François Hollande. Lorsque j'ai rencontré, à l'époque, je lui ai dit, alors, M. Hollande, comment ça se passe pour vous ? Il me dit, je fais le job. J'ai entendu, je suis comme tous les présidents, on fait ce qu'on peut malgré les lobbies qui nous pressent. On a les mains un peu liées, on croit qu'on est libre, mais on fait ce qu'on peut. Je dis, ok, voilà. Et ce moment-là, quand tu es de table en table, en voyant bien que tu fais un pseudo travail, entre guillemets, rapport à celui que tu avais prévu, etc., tu es comment ? Tu es quand même à l'aise ? Tu arrives à être publiquement le Pascal Légitimus ? Ou est-ce que tu es vraiment les mains moites, la voix tombe, l'autre tombe, l'autre tente ? On dit les mains moites, les pieds poites et la bite boîte. En fait, je n'étais pas à l'aise, mais mon but, c'était de cacher ce malaise avec une exagération d'énergie. Donc, j'étais dans une espèce d'énergie, comme les mecs de Formule 1 qui sont à fond. Mais j'étais décalé. Donc, forcément, mon but, c'est de chercher des vannes sur le moment en improvisant sur les gens. Donc, ça demandait un travail. Il y a un double cerveau qui te dit contrôle, en même temps lâcher prise. Donc, c'est très compliqué. Et ça, ça fait partie aujourd'hui. La preuve, tu me le racontes aujourd'hui. On est combien d'années après ? Donc, quasi 5 ans. Oui, il y a 30-35 ans. 30 ans, oui. 30-35 ans. Et c'est toujours un truc que tu me racontes aujourd'hui. Donc, qui t'a effectivement appris et servi ? Ah oui, ça marque. Heureusement que c'est arrivé au début de ma carrière. Et pas récemment. Parce que si c'est récemment, c'est chaud. Non, non. En fait, quand je dis oui à quelque chose, c'est que je l'assume. Et après, c'est préparé. Je prépare souvent mes interviews pour ne pas être pris ou dépourvu, en fonction des journalistes avec qui je parle, en fonction du journal, de l'éthique, de la ligne éditoriale. Donc, à chaque fois, j'essaye de préparer. Parce que c'est un métier maintenant où tu dois vendre. C'est-à-dire, quand tu fais une émission de télé, on t'appelle. Tu fais un film ? OK. Tu as fait ton job. Après, on t'est dit qu'il fallait vendre la télé, le film, la pièce. Donc, c'est un autre travail. Donc, si tu n'es pas bien coiffé, si tu n'es pas bien maquillé, si tu n'es pas bien habillé, parce que les gens sont un peu crues. Oh, tu as vu comment il a grossi ? Oh, il a des cernes. Oh, il a une drôle de toit. Oh, il a picolé. Oh, il est drogué. Donc, à un moment donné, les gens te jugent et du coup, tu perds des points. Donc, c'est pour ça que tu dois paraître. Malheureusement, il y a des gens qui paraissent, qui ne sont pas ce qu'ils sont, qui paraissent. Moi, j'essaie d'être le plus naturel possible, mais en même temps, en préparant. C'est-à-dire, en faisant le job. Le job, c'est quoi ? C'est de divertir. C'est-à-dire que les gens prennent du plaisir à me voir, qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils se marrent en même temps parce que c'est l'étiquette que j'ai sur le front. Tu es bien préparé, en tout cas, pour venir dans cet épisode, mais finalement, pas trop. Donc, j'apprécie. On est plutôt pas mal, en effet, avec un autre moment qui a été compliqué et qui, je pense, l'est pour tout humoriste qui commence sur la scène. C'est le premier seul en scène. Écoute, j'ai écrit un premier seul en scène qui s'appelle Alone Man Show parce que pour certifier que j'étais tout seul, Alone Man Show, sans les Inconnus et sans Maty Damé avec qui j'ai joué pendant trois ans, dans un spectacle qui s'intitulait Plus et Affinité. On était en vraiment théâtre, pour le coup, si je me rappelle. Voilà. Et donc, j'ai écrit un seul en scène qui parlait de mes origines arméniennes et anti-Est parce qu'il y avait matière à rire, parce que vivre dans ces deux énergies qui sont complémentaires et différentes, c'était assez amusant et complexe. Donc, j'ai créé un spectacle. Je l'ai testé, j'ai fait une tournée, une quinzaine de petites dates en Suisse et en France. Le spectacle durait quasiment deux heures parce qu'il était très, très riche. Je me rappelle avoir joué en Suisse avec tout mon staff qui était là, qui était venu de Paris. Et puis, je fais mon truc. Alors, je n'étais pas très à l'aise, mais j'ai fait le job. J'ai fait mes deux heures. Et à la fin, il y a ma directrice de preuve qui me dit, je lui dis alors, elle me dit, ben, ouais, ce n'est pas ça, quoi. Je lui dis, pourquoi ? Ben, on sent que tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas le sens du stand-up, tu es trop théâtral, le spectacle est trop long, il faudrait couper, puis ça coûte trop cher, on a dépensé trop d'argent. Je lui dis, ah oui, d'accord. Donc, je suis retombé aussi bas et pour dire, donc, il faut que je fasse des coupes. Et comme j'étais producteur du spectacle, je ne voulais pas embarquer d'autres personnes. Je voulais n'en vouloir qu'à moi-même. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Double casse-tête, du coup, et double déception, j'imagine. Donc, je suis arrivé à Paris avec ce spectacle qui n'était presque pas tout à fait parfait, mais qui était correct. Et on a fait venir des gens du showbiz un peu trop tôt, parce que j'ai commencé en septembre et on a fait venir les gens, genre, trois semaines plus tard, en octobre. Et mes potes ont dit, ouais, c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup d'émotions, c'est vachement bien, mais dans l'humour, on sent que ce n'est pas encore ça, quoi. Et vient le mois de novembre, oh, super grève de métro en 2011, c'est un enfer. Donc, tous les têtes de Paris, c'est un hop. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça a failli me coûter mon slip. Et donc, j'ai dit, comment je vais remonter la pente ? Donc, j'ai dû fermer ma société. J'ai dû virer deux personnes. Et j'ai dit, je vais me reconstruire, mais comment ? Donc, j'ai dû rembourser mes dettes pendant deux ans. Donc, c'était un échec artistique, semi-artistique et un échec totalement financier. Donc là, je suis tombé au plus bas. J'ai dit, OK. Et je me suis dit, comment je vais remonter ? Donc, j'ai remonté la pente. J'ai travaillé. J'ai remboursé quasiment presque tout le monde, sauf des débiteurs qui n'avaient pas besoin, qui n'avaient pas besoin d'argent. En tout cas, ceux qui étaient dans le besoin, j'ai tout remboursé. Et j'ai coupé mon spectacle d'une demi-heure. Il a duré 1h30. Après, j'ai refait une tournée. Et du coup, le spectacle, quand il a été capté, il était parfait. Et donc, je l'ai capté chez Jean-Marc Dumonté à Bobineau. Tous les potes sont venus, les anciens, les nouveaux. Et du coup, putain, là, c'est génial. Là, c'était au top. Mais ça m'a pris trois ans. Oui, parce que là, 2011 pour le premier. Et après, c'est 2015, si j'en crois. 2013, la captation de ce spectacle-là. J'en ai réécrit un autre. Et le deuxième, j'ai fait 80 dates de rodage. Oui, histoire d'être là, assuré de la qualité. Donc, maintenant, tout va bien. Je veux dire que les artistes, ils ont de la thune. Des fois, tu es au plus bas. Donc, effectivement, j'ai failli revendre ma maison. Oui, c'est dingue d'apprendre ça. Parce que, en toute réalité, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai juste vu passer le spectacle. Mais je ne connaissais pas l'histoire derrière. Et on n'imagine pas que, après le succès des Inconnus, etc., qu'il y ait une remise en danger à ce point. Oui, je crois que Détroit, je trouve le seul qui était mis en danger comme ça. Parce que j'ai pris des risques. Moi, j'ai beaucoup produit. J'ai produit Anthony Cavanaugh, Stéphane Rousseau. J'ai mis en scène Laurent Ruquier, Arnaud Gidouin, Claire Jazz. J'ai travaillé pour la télévision. J'ai mis en scène. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'était des choses extérieures. Mais quand c'était des choses personnelles, j'ai eu plus de problèmes dans les choses personnelles. Parce que je m'engageais, moi, totalement. J'étais mon propre producteur. Donc, du coup, je n'avais pas mis en péril les autres. Mais j'ai tout assumé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de grief. Oui, c'était toi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai mis ma famille en danger. Parce que j'étais un peu à l'ancienne. Tu sais, comme les producteurs à l'ancienne, ils produisaient eux-mêmes leurs films. Ils allaient jouer au casino. Et puis, voilà, pile ou face. Bref. Donc, du coup, maintenant, tout va bien. Donc, ça, ça remonte à 7 ans. Il y a plus de 7-8 ans. Maintenant, tout va bien. Les erreurs, je ne les referai plus. Oui, c'est ça. Voilà. Mais sur l'instant, quand même, alors à la fois par le côté financier qui, du coup, engendre des complications avec d'autres gens, même si peu impliqués, il y en a quand même d'autres. Et puis, ta famille, au-delà de ça, il y a aussi, toi, est-ce que tu croyais, entre guillemets, à l'abri de l'échec derrière le succès ? Parce que des fois, on a ce sentiment de, ouais, c'est bon, on n'a plus rien à apprendre. Il y a comme des années derrière de bagages. Est-ce que tu... Sur l'instant, quand tu dis, ah merde, c'est pas prêt, finalement, les blagues, c'est pas ça. Et puis, derrière, les complications, est-ce que toi, tu retombes vraiment ? Non, je pense que je retombe plus là dans le cercle. J'ai compris à l'époque, donc c'est le mea culpa, j'ai compris que j'avais peut-être un peu trop d'ego, trop d'assurance, en me disant, ben non, j'ai pris une salle, c'était le Palace, il y a 900 places. J'aurais pu jouer 10 jours. Non, j'avais pris 2 mois et demi la salle, donc c'est trop. Donc je me suis dit, ben les gens vont venir, je pense qu'ils vont... Mais bon, et en fait, les gens sont venus, mais ils étaient déçus un peu, parce que le spectacle, il y avait beaucoup d'émotions. Et les gens disaient, ouais, j'ai dit, mais je l'aime bien, mais j'ai envie qu'ils me fassent marrer. À la fin, on chiale quand même dans ce spectacle-là. C'est pour ça que j'ai dû faire un équilibre, j'ai dû rééquilibrer l'écriture. J'aurais dû faire un spectacle totalement drôle et un spectacle, on va dire, émotionnel, un peu plus émotionnel, au deuxième, tu vois. Oui, par exemple. Donc je m'étais dit, tiens, je vais me livrer un petit peu. En fait, c'est une erreur de calcul. En fait, il faut, la leçon, c'est qu'il faut écouter son cœur, mais aussi écouter le cœur du public. Il ne faut pas faire qu'à sa tête, qu'à sa tête. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre la demande, l'offre et la demande. Et puis surtout, voir le timing. Voilà. Il ne faut pas hésiter à avoir des numérologues ou même des astrologues, pourquoi pas, moments qui ne sont pas justes. Il ne faut pas agir à tel moment. Et j'y crois un peu maintenant. Ah oui, j'allais dire, tu es comme ça, crois, au niveau de l'astrologie ou des choses comme ça. Oui, c'est carré quand même. L'astrologie, c'est quand même carré, les planètes. Ce qui se passe en ce moment, c'est exactement la même chose qu'il y a 84 ans, 39-45. Donc, tout est comme ça. C'est des cycles, en fait. C'est des cycles. Et donc, du coup, justement, en ce moment, parce que là, ce n'est pas le moment de lancer un spectacle, j'imagine. Tu y commences cette période ? Là, du coup, je travaille beaucoup en audiovisuel, télévision et cinéma. Là, je viens de tourner dans Captain Marlow. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'Alphabétisier qui marche super bien, qui est une espèce de bouquin philosophique drôle que j'ai sorti l'année dernière. Donc, moi, je suis attentif aux événements pour anticiper. Donc, c'est de copter des informations un peu en haut lieu ou en bas lieu à droite à gauche par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire le passeport sanitaire qui arrive, la crise financière qui va certainement arriver. Les gens vont certainement péter les plombs limite avec une guerre civile. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses sur un an et puis de passer entre les mailles du filet de cette maladie, on ne sait pas si c'était inventé ou pas. On se pose beaucoup de questions en tout cas. Et puis, les vaccins vont arriver. Est-ce qu'on va se faire vacciner ou pas ? Sachant que c'est un truc qui n'est pas en phase 3. C'est très compliqué. Donc, j'anticipe, je me dis, comment faire pour sortir de ces méandres négatifs ? Donc, j'anticipe. J'essaye d'avoir des informations dans tous les domaines pour protéger ma famille, mes proches. Une fois de plus, se préparer. On en revient à ça. Du coup, j'ai planté des graines qui vont être récoltées l'année prochaine artistiquement. Là, j'ai créé un film. C'est mes boîtes de production. Maintenant, j'ai un peu d'argent pour être tranquille. En privé, j'ai mis de l'argent de côté. On ne sait jamais. Je ne suis pas à plaindre. Tout va bien. En fait, je vis comme si je n'étais pas forcément quelqu'un de connu ou d'embourgeoisé. Je vis comme si je n'avais rien. Comme un débutant. Très bien. C'est ce qu'on retiendra finalement. On en est un petit peu toujours. Merci en tout cas, Pascal, parce que le temps est imparti. Je vais te laisser filer vers justement les tiens. Merci en tout cas d'être passé. Et puis, si vous voulez suivre un peu ce qui se passe, on attend l'année prochaine pour voir un peu artistiquement parlant où sera Pascal Legitimus. Merci d'être passé Pascal. A bientôt. Merci camarade. Bon courage et belle fête. A bientôt. Ciao.